Ça, il dit aux prophètes, à nous ce matin, parfois vous faites des choses, vous dites, ah, je tombe les pensées, c'est vous qui les dites. Moi, je regarde le cœur. Je regarde le cœur. Noué, votre cœur est bon. Je regarde, on ne peut pas cacher. C'est pourquoi David dit à Dieu, sondre au Dieu-monde. C'est ça que Satan a dit à Dieu. Si tu vois que Job te craint là, parce que tu le bénis, et tu protèges à cause de l'Holocauste là, il fait régulièrement là, à cause de ça, tu gardes sa famille. Mais si tu enlèves ça là, et tu le touches là, tu vas voir ce que l'homme là-bas fait contre toi. Donc vous voyez, Satan connaît les hommes. Et cet évangéliste là, quand ça a duré comme ça pendant quelques jours, quand il est revenu, son frère lui a dit, ah, il a dit non, le sang de Jésus là, c'est le moyen sûr pour nous garder, pour nous protéger, il dit ça marche bien. ça c'est un exemple pour nous parler de l'œuvre accomplie de Christ. Le sang de Jésus, ce qu'il fait dans nos vies. Le deuxième témoignage, je vous ai déjà raconté, c'est ce commerçant arabe qui, avant que les voitures ne soient multipliées, faisait le commerce dans le désert là-bas, avec une équipe de chameaux et tout autour. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de pays en pays. Et il est devenu chrétien. À cause de ça, donc maintenant, toute son équipe, ils sont devenus tous des chrétiens. Quand ils s'en vont, donc de pays en pays, parfois ils dorment en plein désert. Mais avant de dormir, donc ils mettaient les chameaux, les chameaux s'accroupissaient, faisaient un cercle. Ils mettaient leurs marchandises au milieu du cercle là. Et le chef commerçant là, donc priait. Il aspergeait le sang de Christ Jésus derrière les chameaux là. Il plaidait les mérites du sang de Jésus. Il invoquait le sang de Jésus Christ. Et il remerçait le Seigneur. Et tous, ils étaient couchés au milieu, donc près des affaires là, au milieu des chameaux là. et ça continuait comme ça. Jusqu'au jour, quand ces jours-là, ils étaient tellement fatigués, ils n'ont pas prié comme cela se devait. Tellement ils étaient épuisés. Ils se sont couchés. et en pleine nuit, ils ont été réveillés par des gens. C'étaient des bandits. Ils les suivaient depuis des jours pour les attaquer, voler leurs marchandises. mais ces jours-là, les voleurs-là sont rentrés et sont allés s'arrêter sur la tête du chef du chef commerçant là. Ils les ont réveillés. Quand ils sont élevés, ils ont eu peur. Ils disent, non, non, on ne va pas vous toucher. nous voulons connaître votre secret. Ça fait des jours que nous vous suivons. Chaque fois, quand on vient pour vous attaquer ou vous dormez là, ou quand nous arrivons comme à peu près un mètre de là où vous êtes couché, nous ne pouvons plus avancer. et on essaie de tourner. On a vu qu'autour de vous là, il y a un mur invisible. On ne peut pas passer. Alors, maintenant, nous ne voulons pas vous voler, nous voulons connaître votre secret. Comment en plein désert, il peut y avoir comme un mur vitré. on ne fait tout pour penser, on ne peut pas. Et ce qui nous a intrigués, c'est qu'aujourd'hui, quand on a touché, arrivé à un endroit, on a trouvé un vide, une porte. C'est pourquoi nous sommes rentrés. Les chefs commerçants disent à ces gens, vous avez vu, chaque jour, nous prions. Dieu nous a dit de prier comme ça, d'invoquer le sang de Jésus, d'asperger le sang de Jésus autour de nous. Il a été fidèle. Mais, hier nuit, on était tellement fatigués, on a trouvé des excuses pour ne pas prier complètement. et vous avez vu, le petit morceau qu'on n'a pas pu faire là, c'est ça qui est devenu la porte d'accès que Satan a accueillé pour que les voleurs la rentrent. les voleurs là, maintenant, ils ont dit, bon, si c'est ça là, nous aussi, on va croire à votre Dieu. Ils sont convertis. J'ai donné ces deux messages-là pour que ces deux témoignages-là nous sachions que le sang de Jésus est très puissant. C'est ce sang-là qui gardait Job et sa famille. maintenant, je vais continuer. Pourquoi Job, malgré tout cela, a eu des problèmes ? Pourquoi, malgré le fait que tu invoques le sang de Jésus, tu l'asperges là, pourquoi ça n'a pas l'air de marcher et Satan t'attaque à travers des phénomènes et tout, 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 simple, humain et il gagne. La question est, on va donner, puisque comme on a dit, on est dans le mois de doute pour le combat spirituel. Alors, donc, le verset, on va voir le verset 12 et 13 de Job 1, toujours Job 1, verset 12 à 13. Regardons, l'éternel dit à Satan, voici, bon, Satan dit, si tu le touches là, tu te le touches, Job va, bon, il va te maudire et tout, tout, tout. Et alors, l'éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, jeter le livre, seulement, ne porte pas la main sur lui. et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Bon, je veux vous expliquer quelque chose avant d'aller, parce que, vous voyez là, les gens vont prendre ce verset-là, parce qu'ils ne suivent pas, ils ne vont pas jusqu'à la fin et ils vont dire des choses qui contredisent la parole de Dieu. Simplement, Dieu a permis que Satan puisse aller. Mais, ici, on va découvrir que ce n'est pas l'Holocauste là seulement qui permettait à Dieu de les protéger. mais aujourd'hui, ils seront attaqués comme les commerçants là. Ils n'ont pas prié complètement. À cause de ça, il y a eu un accès, une porte où les voleurs ont pu rentrer. Quelle est cette porte que Job va laisser pour que Satan rentre dans sa vie, dans sa famille. Parce que ce qui est dangereux, c'est l'interprétation de ce passage qu'on vient de lire là. Il y a des pasteurs qui prennent ça pour dire que Dieu, parfois, il enlève la protection sur un enfant de Dieu, sur une famille et puis il envoie Satan pour attaquer. Mais regardez, Dieu voulait apprendre quelque chose. Si Job faisait ça, malgré le fait qu'il n'a pas fait les Holocaustes là, on n'allait pas voir ce qui s'est passé. Si vous lisez la suite de ce qui s'est passé, que Satan s'est retiré là, regardez, bon, je vais laisser ça vers la fin du mois pour revenir sur ça. du verset 13, mon frère, jusqu'à la fin de ce passage-là, les choses mauvaises ont commencé à arriver à Job. J'aimerais dire si c'est écoutez, écoutez très bien ce qui se passe ici. Si vous ne faites pas attention, regardez, Dieu, Dieu ne peut pas laisser ces choses se passer sans qu'il y ait une raison quelque part. Les enfants mangeaient ensemble. On est venu et dit que les noms de tous, on peut les lire comme ça sans l'expliquer aujourd'hui. Je vais le laisser vers la fin. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit les beaux labouraient et les anais perçaient à côté d'eux. les sabayens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Notez les noms de sabayens. j'ai déjà donné ça mais je vais sabayen. On continue. Il parlait encore lorsque notre vers dit le feu de Dieu est tombé du ciel. Entourez ça aussi. Le feu de Dieu est tombé du ciel. a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Troisième attaque. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit des caldins entouré ça aussi formé en trois bandes se sont jetés sur les chameaux les ont enlevés et on fait quoi ? Passer les serviteurs au fil de l'épée ils les ont égorgés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quatrième attaque. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et la suite mon frère alors Job se leva déchira son manteau et se rasa la tête puis se jetant par terre il se prosterna et dit écoutez ces paroles je suis sorti du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre l'éternel a donné l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni donc mon frère il a dit que dans tout ça dans tout cela Job ne pégea point il n'attribua rien d'injuste à Dieu voici le passage qui trouble beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens comment Job le juste a pu subir tout ça et vous dites que Dieu est bon et Dieu fait ça à un serviteur juste c'est pourquoi quand les gens ont des problèmes ils disent non si Dieu a fait ça à Job lui-même ce n'est pas à nous autres là qu'il ne va pas faire toi tu crois que Dieu a fait ça à Job pourquoi dis-moi la raison on ne sait pas où comme il est Dieu là la parole explique la parole si tu t'arrêtes ici tu vas juger Dieu pour toujours et tu ne t'en sortiras pas non tu ne t'en sortiras pas c'est pourquoi cette partie là je vais la laisser vers la fin quand je vais aborder pas aujourd'hui vers la fin quand je vais aborder donc les esprits méchants et tout mais je vais vous expliquer quelque chose je vous ai noté les quatre choses qui sont arrivées Sabein le feu de Dieu les Chaldéens et ensuite le vent toutes ces choses là ils se sont passées dans ce que Job a vécu et en prenant ces noms et ces phénomènes là en les appliquant aux noms qui sont les noms modernes de tout ça les Sabeins les Chaldéens et tout ça le feu de Dieu et le vent c'est pas aujourd'hui j'ai déjà enseigné ça il y a plusieurs années à trouver quoi ? les noms modernes les noms modernes de tous les giadistes aujourd'hui tous sont ici je vous ai dit que la Bible pas en français ni en anglais en hébreu et en grec c'est un livre littéraire et mathématique à la fois c'est un livre d'énigmes le feu de Dieu le vent les Sabeins chaque fois au fil de l'épée et gorger les gens comme je vais arriver à la fin par la grâce de Dieu je vais t'expliquer ça avec le monde moderne d'aujourd'hui tout ce qui se passe sous nos yeux ça c'est une autre chose mais regardons les paroles de Job aussi que les gens ont pris pour en faire des paroles aujourd'hui de salutation quand ils s'en vont saluer des décès dans les maisons regardez ces phrases là donne moi les dernières phrases de Job les dernières phrases où il parle avant de se coucher se prostiner là il a dit quoi je suis sorti quoi regardez et les chrétiens prennent ces paroles là pour les dire je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre l'éternel l'éternel a donné l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni et tout le monde dit Amen ignorant ignorant ah bon c'est l'éternel qui a donné l'éternel a repris pour qu'il va y reprendre quelle est la raison de le coste le sang protection je vous ai dit les chefs commerçants ils invoquaient le sang le sang entourait les gens qui ne l'ont pas fait les jours qui ne l'ont pas fait complètement une porte d'accès c'est pourquoi les voleurs qui représentent l'ennemi ont dit on ne sait pas pourquoi aujourd'hui mais votre affaire n'a pas marché on a eu accès à vous et la Bible dit ne donnez pas accès au diable donc vous comprenez maintenant quand on regarde ça attentivement et on examine on va voir le problème de Job parce que je vais terminer au plus tard vraiment à la demi pour qu'on voit le problème de Job son problème c'est quoi? il y a deux éléments qu'on va voir rapidement et dans Job chapitre 3 Job chapitre 3 regardons au verset 1 c'est ça bon on ne va pas lire ça d'abord en premier lieu on va lire Job 4 Job 4 on va lire Job 4 d'abord non non Job 3 on va lire c'est vers la fin vers la fin de Job 3 là il dit ce que je crains là c'est ce qui m'arrive voilà très bien formidable c'est ça il dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint continue le verset suivant je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi donc regardez bien ça et qu'est-ce que Job nous dit ici par rapport au message de ce matin c'est pourquoi j'ai parlé des pensées des paroles et les actes son application se trouve la première application se trouve ici dans la vie d'un homme juste un croyant pratiquant comme la plupart d'entre nous mais qui a laissé un grand trou dans sa vie et qui va lui créer des problèmes religieusement il est bon il pratique ceci il craint Dieu les gens disent dans le quartier je tombe là craint Dieu cette femme la craint Dieu écoute moi cette partie là la plupart des chrétiens parfois ils n'acceptent pas ça ils vont aller écouter quelqu'un qui va les flatter et ça va lui créer des problèmes la bouche de Job qui nous parle Job dit les quatre événements qui se sont suivis là c'est vrai il y a la part de Satan là-dedans mais cette part de Satan a été permise simplement parce que quelque chose aussi n'allait pas dans ma vie parce que ce que je déclare là si je ne croyais pas ça si je ne vivais pas ça ça n'allait jamais m'arriver un homme est ce que sont ses pensées un homme reçoit ce que ses pensées sont il ne peut pas aller au-delà de ça qu'est-ce que le patriote Job pourquoi il dit cette partie qui est plus importante que l'éternel donc a permis à Satan d'attaquer non tant qu'il y avait le sang l'attaque est là mais maintenant qu'est-ce qui a permis ça si il m'a dit il m'a inquiété c'est-à-dire un homme entouré Job parle honnêtement ce que je craignais là il parle à lui-même ce que je craignais là ce qui m'est arrivé ce que je pensais en moi régulièrement c'est ce que je vois ici il y a plusieurs années une mission est venue d'un pays asiatique ici au Burkina et l'un d'entre eux ils sont venus moi ils sont venus me saluer donc tout l'un d'entre eux a dit avant de quitter son pays moi je pense tant 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 etc il a exprimé ses pensées là-bas que lui il vient au Burkina il va il va mourir là-bas il va donner sa vie là-bas au Burkina il va mourir et tout tout les gens ont dit mais tu t'en vas en mission je dis non non mais lui voilà c'est ce qu'il pense c'est ce qu'il tant tant et les gens croient c'est une révélation c'est pas une révélation il est venu une fois ils sont venus me saluer ici après ils devaient aller maintenant en dehors de Ouara vers je me rappelle plus très bien ils sont rentrés dans la voiture ils ont prié et puis ils ont parlé ils ont parlé comme ça ensemble et le véhicule en allant a fait tonneau et la seule personne qui est restée là-dedans c'est celui qui a dit qu'il vient au Burkina c'est pour mourir c'est pour ça 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 les gens voulaient parler sa femme a dit non mais comme tous les jours il pensait ça il le disait la chose est arrivée il pensait il le disait la chose est arrivée une autre fois une autre fois une femme la fois que son mari part en voyage en mission j'espère que tu reviendras vivant parce qu'il m'inquiète là c'est que je te vois dans un accident soit d'avion ou de ceci ou cela donc elle elle pense pas que son mari peut aller en voyage et revenir vivant et un jour effectivement son mari est parti et on est venu lui annoncer qu'il y a eu accident il y a eu ça il y a eu ça pendant longtemps j'ai prêché cette pensée ce message là il y a peut-être 15 ans en arrière parce que c'était ça les gens avaient la peur et des pensées négatives surtout au temps de la révolution et voilà ce que je crains ce à quoi je pensais dans monsieur Job un homme qui craint Dieu oui il dit c'est moi un homme qui se détourne du mal il dit oui c'est bien moi un homme qui intègre les droits c'est bien moi Job tu fais toutes ces choses là mais à l'intérieur de toi tes pensées ont tué ton bétail tes pensées ont tué tes enfants tes propres pensées tu attendais chaque jour ce qui est arrivé là c'est ce que tu attendais chaque jour et c'est arrivé exactement comme tu pensais comme tu pensais il y en a combien si je dis de lever la main ici il y en a combien trop ce que je crains c'est ce qui m'arrive ah bon toi tu crains quoi une femme parce qu'il y a un cancer de sein tu t'as dit non ma grand-mère est morte de ça une de mes tantes qui est morte de ça ah bon donc toi tu es la troisième personne à mourir de cancer de sein donc elle était tourmentée en elle-même elle regarde son sein elle va au miroir elle tâte elle fait mammographie personnelle elle fait ça parce que elle doit avoir un cancer un jour en t'entonnant il y a eu une boule ah je vous avais dit ah j'ai dit non je savais tu ne sais que des choses négatives je savais non je ne pouvais pas durer ici ce que vous dites quand je suis venu ici je savais qu'on va me rendre non non ce sont tes pensées personne n'a prévu de te renvoyer personne n'a prévu que tu vas échouer ici c'est toi-même qui a fait ton échec personne n'a pensé que tu ne veux pas te marier à ce garçon là ce sont tes pensées qui disent que toi là tu vas être une vieille fille tu vas mourir peut-être sans te marier etc ce sont tes pensées qui sont en train de se réaliser sous tes propres yeux et les pensées sont terribles le sang le sang a gardé les enfants parce qu'il appliquait le sang mais quand l'ennemi a attaqué ce dont Job était ignorant totalement c'est que dans toute l'histoire de Job on n'a jamais vu Job ni sa femme ni ses enfants être conscient que Satan était à la manœuvre tout ce que Job va déclarer avec ses amis qu'on verra plus tard avec tout 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 avec les Eliou quand il va parler à Dieu lui-même il n'a jamais parlé de Satan il n'a jamais parlé que l'ennemi était caché quelque part alors que l'ennemi était là tranquillement et il faisait le travail à travers des hommes des phénomènes et des circonstances il a mis le sang qui protège mais il n'a jamais déclaré il n'a jamais parlé donc d'une manière ou d'une autre pour arrêter les attaques de Satan dans sa vie si vous dites que c'est faux quand on arrive on va voir comment les pensées peuvent produire j'ai lu ça le mercredi mais je vous lis ça pour aller vers la fin c'est le cas du temps de Noé du temps de Noé qu'est-ce qui s'est passé quoi c'est Genèse 6 tu peux nous le donner on va le lire rapidement Genèse 6 regardons au temps de Noé aussi avant de compléter avec Job là lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les filles de Dieu furent devenus furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné donc des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité il y a des pentes de la vie de la terre que Dieu ferme mais vous avez entendu parler de certains géants qui étaient même parfois dans l'histoire du monde on entendait parler de ces noms-là donc mais Dieu a fermé une parenthèse sur ça parce que ça ne nous concerne pas trop on a appelé que certains films ont sorti quand nous on était jeunes il y avait des films qui étaient héros donc tout 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 l'éternel vit que la maintenant regardons la suite là l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur quand on parle de pensée on parle du cœur que toutes les pensées de leur cœur toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal uniquement vers le mal l'éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur il a été affligé à cause de quoi des pensées que les hommes retenaient retenaient chaque jour dans leur cœur est-ce que les pensées de l'homme vont il dit ça va d'abord affliger Dieu mais les pensées vont provoquer quoi parce que les pensées des hommes vont provoquer des actes que les hommes vont poser et comme ils ont affligé aussi le cœur de Dieu Dieu va dire faire quelque chose en ce temps les yeux de Dieu ont parcouru la terre et sont tombés sur Noé Noé était un homme honnête comme Job lui aussi craignait Dieu mais Noé la caractéristique de Noé par rapport à Job c'est que Noé avait des pensées positives non seulement il se comportait bien il y avait une adéquation entre les actes de Noé et les pensées de Noé et à cause de ça son nom donnait du repos à Dieu quand Dieu regardait Noé son nom lui donnait du repos alors comme Dieu va décider il va prendre une décision quelle est la décision que Dieu va prendre donc dans ce passage de Genèse 6 là l'éternel va j'exterminer la foi de la terre lorsque le reptile continue continue c'est obé mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel continue toujours et voici la portée de Noé etc on nous dit ça un homme juste et tout voilà on parle comme au temps de Job mais la différence regardons c'est Dieu même qui va détruire c'est pas Satan c'est Dieu même qui va détruire regarde la suite là la suite je l'ai dit la terre était corrompue devant Dieu la terre était pleine de violence les pensées les paroles et les actes les actes violents viennent de quoi des paroles et aussi des pensées la suite mon ami donc Dieu va décider il va décider d'envoyer les délits il va parler je vais les détruire avec la terre et la suite mon ami fais toi une art de bois etc il dit bon je vais les détruire c'est là où il y a le déluge là verset 7 17 va au verset 17 voilà je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel tout ce qui est sur la terre périra et moi j'ai bon périra mais j'établis mon alliance avec toi qui entrera dans l'arche toi et tes fils la femme et les femmes de tes fils avec toi regardez c'est là que je vais terminer sinon on va continuer encore donc regardez Noé regardez Job tous les deux sont justes et honnêtes écoutez moi tous les deux sont justes et honnêtes tous les deux craignent Dieu dans leur génération perverse mais la différence entre Job et Noé c'est leur pensée Joé et Noé vivaient dans une génération où les pensées des hommes étaient uniquement chaque jour sur le mal uniquement les enfants les vieillards les hommes les femmes leurs pensées étaient uniquement tournées vers le mal mais quand Dieu regarde Noé il voit Noé qui fait la différence non seulement il craint Dieu mais Noé refusait de laisser ses pensées se corrompre avec les pensées de ses contemporains Noé refusait de se conformer à son siècle présent c'est ce que Dieu c'est pour moi à nous dire ne vous conformez pas au siècle présent ne vous conformez pas à tous ces hommes et ces femmes qui mentent tous ces hommes et ces femmes qui veulent faire qui veulent rouler les gens pour leur créer des problèmes il y a des pensées sur moi Job ne se conformait pas aux hommes méchants mais son problème c'était des pensées de peur qu'il entretenait lui-même sur lui-même or ce que tu penses là c'est ce qui va t'arriver en bien ou en mal la prière n'annule pas ça écoutez moi le jeûne n'annule pas tes pensées au monde tu jeûnes là tes pensées sont négatives donc tes pensées annulent ton jeûne parce que si tu ne crois pas quand Dieu a dit de choisir un roi en Israël il a dit aux prophètes de l'époque d'aller dans la maison d'Esaïe Dieu parle à certains croient ils veulent me contredire contredis moi d'aller dans la maison d'Esaïe il va trouver là-bas le futur roi il n'a pas dit son nom il veut voir si le prophète aussi veut vraiment à le discernement le prophète arrive mon frère ma soeur quand il voit les grands frères de David ses pensées c'est quoi un roi doit être grand un roi doit être bien solide beau quand il arrive il trouve trois trois frères de David qui remplissent les conditions de ses pensées dès qu'il a vu le grand frère là il dit voilà le roi parce qu'il pensait dans sa tête il y avait l'image du roi comme ça en lui il a dit voici le roi Dieu dit j'ai rejeté deuxième voici le roi tu as tout rejeté Dieu lui dit qu'il ne considère pas ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au coeur mon frère ma soeur ce n'est pas parce que ici tu crées alléluia que Dieu te regarde il regarde ton coeur qu'est-ce que tu penses tout ce que tu penses c'est ça que Dieu prend en charge si tu es hypocrite c'est l'hypocrisie qui est écrite dans ton cahier tu n'as pas composé des cantiques toutes sortes de cantiques Dieu ne regarde pas ça il dit au prophète donc à nous ce matin parfois vous faites des choses vous dites c'est vous qui le dites moi je regarde le coeur je regarde le coeur nous quand ton coeur est bon tu as regardé on ne peut pas cacher c'est pourquoi David dit à Dieu sonne au Dieu mon coeur la vérité n'est pas sortie de mes actes simplement sonne au Dieu mon coeur il regarde les pensées qui sont en moi là je peux penser c'est que ces pensées sont bonnes mais libère parce que nous aimons nous donner nous aimons nous gratifier nous aimons nous donner oui moi je ne fais pas comme ça Dieu dit non David dit je peux faire des erreurs je peux penser que je suis bon alors que je ne le suis pas sonne mon coeur regarde mes pensées et vois si je suis la voie de l'éternité ne dis pas que cette soeur là comme adultesse ça ne te regarde pas quand Dieu regarde ton coeur ton coeur est plus sale qu'un tombeau ce frère là vole ça ne te regarde pas quand Dieu regarde ton coeur ton hypocrisie est plus grande que le mensonge de ce frère et de cette soeur là tu avais du sang de mon coeur pourquoi je n'ai jamais su dans ma vie en tant que petit berger gentil je n'ai jamais su que je pouvais tuer un homme ou faire tuer un homme mais quand j'étais élevé j'ai su qu'il y avait un second coeur caché en moi j'ai su quand j'étais élevé comme évangéliste comme diacre comme directeur comme ceci ou cela j'ai découvert une mauvaise chose en moi c'est que mon coeur là a des pensées meurtrières sinon je ne pouvais pas penser que moi un petit berger sur la montagne là même mes moutons je ne les tue pas même mes chèvres je ne les tue pas comment se fait-il qu'un homme comme moi que Dieu a dit que je suis selon son coeur je suis selon le coeur de Dieu mais moi-même mon coeur a pu dire d'aller tuer un homme ou prendre sa femme oh Dieu sonde-moi ce matin-là si tu ne fais pas ça tu sors tu vas voir ce qui va t'arriver il y a Dieu sonde-moi sonde-moi que mon hypocrisie parte cette femme-là elle commet adultère toi tu commets quelle adultère quelle adultère tu commets tu commets adultère avec l'argent tu commets l'adultère avec la rénommée tu commets l'adultère avec tant de choses tout ça c'est adultère c'est pas physique seulement c'est ça c'est le vrai problème c'est le vrai problème c'est pourquoi ce sont nos pensées qui amènent les déliges dans nos vies quels sont les déliges aujourd'hui que tu as menés dans ta vie c'est pas non c'est leur pensée qui amènent les déliges quel est le déliges de ta vie aujourd'hui là où tu es là tu dis c'est tant tant c'est les politiciens Dieu dit les politiciens n'ont rien à voir dans ça c'est les politiciens ils font ça 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 si toi tu es bon si ton coeur est bon tu vas voir que tu vas aider les politiciens ne critique pas les politiciens ne critique pas ceci ou cela ne critique pas les autres religions Dieu dit non non c'est pas les autres religions ce n'est même pas ton père ce n'est pas ta mère ce n'est pas ta femme ce n'est pas ton mari ce n'est pas ton frère Dieu dit prie comme prie comme comme David sonne mon coeur et vois si je suis sur la route de l'enfer ramène-moi c'est ça avant je conclue Job avant de revenir sur ça en détail plus tard comment ça s'est passé Job a tout perdu il a parlé il était étonné un homme qui craint Dieu quand tu regardes à pas du chapitre 4 quand ses amis sont venus jusqu'à chapitre 30 et quelques quand tu regardes tout ce qui est sorti de Job là il va dire c'est cet homme là que Dieu a inventé un propre juste comme ça là il dit non lui il ne fait pas ça lui il fait ça il ne sait pas pourquoi Dieu est contre lui même s'il me tue là je suis là Dieu dit papa bon Dieu tu te fatigues vous pariez sur un homme c'est ce qu'il fait quand Dieu a commencé à parler à Job là il dit mais qui est celui-ci qui obscurit mes desseins moi je t'avais créé pour montrer aux gens que tu es un bon type je t'avais créé pour montrer que tu es un bon type ce que tu as dit à nos oreilles aujourd'hui la Job je ne sais pas moi-même sinon j'ai honte tout ce que tu as dit là il n'y a rien là-dedans tout est propre justice toi tu mens pas quand tu vois les vieillards tu aides les vieillards toi tu donnes tes vêtements ici toi tu donnes ici à manger là toi tu fais ceci ou cela toi tu vois ici tu fais du bien partout c'est ça il dit mais quand je créais les cieux là tu étais où ? tu étais où ? tu étais où ? tu sais ça ce qu'on fait là sans tenir compte du coeur là quand moi je faisais la terre là tu étais où ? quand je fais les cieux là quand les étoiles l'hippopotame, le lion quand je les ai créées tu étais où ? tu parles parle parle à la fin je me dis il se jette à terre dans la poussière je ne me connaissais pas je croyais que j'étais un homme honnête il dit oui c'est moi qui t'ai présenté mais comme tu veux aller au delà de ça tu veux montrer que toi tu es honnête par toi-même là c'est pourquoi j'ai enlevé ma main tu as vu comment tu es maintenant on dirait que tu as donné raison à Satan parce que Satan a dit d'enlever ma main et je verrai ce que l'homme dit tant que tu bénis l'homme tant que tu bénis l'homme il n'y a pas de problème tu t'enlèves ta main tu as vu là l'homme là te maudit face à face tu ne m'as pas maudit mais tout ce que tu as dit là ça ne m'a pas aidé il n'y a rien qui m'a aidé il n'y a rien Job rien Job dit bon ok tu peux me pardonner en tout cas pardonne-moi tu n'as pas ça tu n'as pas tu n'as pas tu es dit pour le faire réponds-toi et c'est là où on arrive il dit réponds-toi réponds-toi hein quand tu t'es répandu vas prier pour tes amis qui t'ont condamné là tu vas me montrer que tu es sérieux ceux qui t'ont fait du mal prie pour eux quand tu vas finir de prier vas voir ce que je vais faire si tu lis le dernier verset quand Job a fait tout ça il répentit il est jeté dans la poussière reconnaître sa méchanceté reconnaître son coeur reconnaître ce qu'il fait autour de lui autour de lui tout est mauvais la Bible dit que Dieu a restauré Job il a restauré sa famille et dans tout l'Orient les gens venaient de partout Job est devenu grand maintenant il est devenu correct il n'y a plus de propre justice la peur est partie les pensées négatives sont parties Job a été l'homme le plus puissant de l'Orient c'est ce matin que Dieu veut nous parler le combat spirituel vous voyez le fameux combat spirituel que les gens ont inventé pour mettre des luttes contre Satan les sorciers dans la vie de Job il y a quel sorcier dans la vie de Noé il y a quel sorcier quel sorcier est venu aucun leur coeur mon coeur ton coeur c'est ça ce matin le reste là ne cherche pas à te justifier ton problème n'est ni ton oncle ni ta tante ni personne ce n'est pas ta belle mère ce n'est pas ta belle fille ce n'est pas ton beau-fils non ce n'est pas ton patron non ce n'est pas Satan ni Dieu c'est ça quand Dieu a enlevé sa main on avait un Job il y a des pensées négatives un nom il y a des pensées négatives quand Dieu ne te protège pas tu es exposé c'est ça qu'on te montre et que Satan a dit enlève ta main je vais la voir tout de suite parce que les pensées qu'il a là moi je vais les dominer et c'est ça que Satan a démontré à Dieu que tout homme oui oui le sang de Jésus le nom de Jésus oui Satan dit enlève ta main enlève ton nom là retiens ton nom retiens ton sang retiens ça retiens ça laisse lui-même qu'est-ce qu'on voit un homme une femme avec des pensées négatives des paroles négatives Satan l'attaque et il le met KO c'est ça que tu veux tu ne te réponds pas voilà depuis que j'ai parlé il y a 5-6 minutes là tu n'as pas besoin de m'écouter si moi j'étais à ta place il y a longtemps j'ai commencé à crier à Dieu tu me regardes pourquoi depuis 5-6 minutes là si tu avais compris il y a longtemps tu avais commencé à crier à Dieu tu me regardes pourquoi c'est pas moi ta solution c'est pas moi ta solution ah oui mon ami oui mon ami ne joue pas au orgueilleux tu es dans ça là seulement tu as fait semblant comme toi tu es différent des autres baisse ta tête là et puis laisse moi tranquille il faut tout le temps que je dis que de baisser la tête tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes répands-toi moi aussi j'ai fait comme ça non moi non j'ai fait comme ça aussi répands-toi il n'y a pas un ici qui ne peut pas dire que lui il ne fait pas ça laisse ta tête laisse tes cahiers laisse ton sac c'est la partie importante maintenant qu'on te demande laisse le reste là voilà laisse le reste là laisse le reste là laisse le reste là voilà laisse le reste là mon ami laisse le reste là laisse le reste là rentrer en toi-même comme le fils prodigue il est rentré en lui-même il a dit non 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 ce que j'ai fait ce que j'ai fait là n'est pas bien non 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 voilà Dieu demande ce matin que chacun de nous rentre en lui-même ne trouve pas de justificatif Dieu était dit que je ne peux pas me justifier devant Dieu tu ne peux pas le faire que tu as raison là Dieu n'a jamais donné raison à quelqu'un c'est pas la peine d'essayer il ne te le donnera pas tu étais un pécheur tu étais privé de la gloire de Dieu c'est par grâce que tu es sauvé tu ne peux pas être meilleur que quelqu'un d'autre non 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 tu ne peux pas être meilleur que quelqu'un d'autre aujourd'hui quelqu'un a posé un acte tu crois que tu es meilleur si demain tu poses un acte pire tu vas te rendre compte que tu n'es pas meilleur donc aujourd'hui que tu as entendu la parole donc parle à Dieu dit Seigneur c'est vrai je me suis comparé aux autres j'ai cru que j'étais meilleur mais aujourd'hui je me rends compte que ce n'est pas ainsi Seigneur me voici je me répands je reconnais mon péché je reconnais mes pensées négatives mauvaises remplies de choses terribles je m'en répands ce midi là tu demandes pardon Seigneur et dans ta grâce purifie mais surtout que mes pensées changent je vais les conformer à ta parole j'ai pu marcher selon le monde même dans ma faiblesse il est possible que je marche ainsi père viens à mon secours viens à mon secours ne cherche pas ce matin à te donner raison dans quoi que ce soit et ne durcit pas ton cœur je te préviens quand ce sera trop tard ne viens pas on ne priera pas pour toi personne ne priera pour toi voilà donc tu as l'occasion ce midi là de parler à ton père qui est là il est là il est au milieu de nous parle lui avoue lui ce que tu as l'habitude de faire ne te donne pas raison parle à Dieu parle lui maintenant Jésus a été oublié de lui parler à Jézémane il voulait être aidé par ses amis ils n'ont pas pu l'aider il a parlé tout seul qu'à ce que lui et le père se soient entendus toi aussi aujourd'hui parle lui ne cherche pas que quelqu'un prie pour toi je n'ai pas dit de prier j'ai dit de parler à Dieu d'avouer ta manière de penser et toutes ces choses que tu dis tu fais là c'est de ça que je parle là les attitudes envers les autres c'est de ça que je parle ce midi là oui parle lui parle lui parle lui parle lui il est là il t'entend il est présent il t'entend et il te répond il t'écoute et il te parle et il te parle et il te parle et il te parle et il continue à te parler continue à te parler continue à te parler merci Seigneur merci pour ta grâce tu nous parles chacun de nous est concerné ceux qui sont ici ceux qui sont à la télé ceux qui sont devant les réseaux tout le monde est concerné pas un seul ne les laisse de côté papa nous voulons nous décidons de changer nos pensées pour les aligner sur la pensée de Dieu afin de marcher en conformité avec toi merci parce que tu nous as donné ta parole ce matin pour nous aider à être des hommes et des femmes dont le coeur est tout entier à toi dont les pensées sont fixées sur tes pensées merci père pour ton amour et toi qui es venu ici ce matin parce que quelqu'un t'a invité ou bien est venu par toi même tu as entendu que Dieu veut ton coeur l'occasion t'a donné ce midi là de dire à ce Dieu d'amour là je suis tombé sur le bon message oh c'est ce coeur que moi aussi je veux ce sont ces pensées que je veux c'est pourquoi comme ton serviteur a parlé ce midi me voici Seigneur je me tourne vers toi là où tu es tu n'as même pas besoin de lever la main si tu veux être donc un enfant de Dieu ce midi là fais seulement là après tu vas te révéler que toi tu es un nouveau converti tu viendras pour qu'on t'enseigne là où tu es tu veux devenir un enfant de Dieu tu dis avec moi Seigneur j'ai entendu ta parole ce matin j'ai réalisé que tous les hommes ont péché ils sont nés pécheurs y compris moi même et ce matin je te dis je reconnais ma vie et je te reconnais comme le sauveur l'agneau de Dieu qui hôte le péché et ce matin je plaide les mérites de ton sang afin que ton sang me lave hôte mes péchés et me libère de cette nature pécheresse je confesse que tu es mon Seigneur j'ai décidé que tu règnes sur ma vie que tu règnes sur mes pensées que tu règnes sur mon coeur que tu règnes sur chaque aspect de ma vie et je crois que tu le fais je te bénis ce midi là parce que tu es fidèle maintenant que ton Saint-Esprit l'Esprit de grâce circoncis mon coeur afin que ce soit un coeur qui te plaise qui te glorifie merci Père sois béni et sois loué au nom de Jésus Christ je sais que maintenant je suis né de nouveau le Saint-Esprit m'a fait naître de nouveau dans ta famille je t'en remercie tu te bénis au nom de ton fils Jésus Amen 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 que les frères de la Sainte Table viennent mon ami, mon frère les frères de la Sainte Table viennent que nous regardons quand vous serez autour de la table faites attention ne viens pas autour de la table ce midi là comme tu as l'habitude de venir tu as été averti ne néglige pas ça en venant à la légère viens avec sérieux pour que tu saches que le corps que tu touches là que le sang que tu touches là il a été donné sérieusement par Dieu afin que tu puisses être sauvé donc on ne touche pas à cela sans avoir parlé à Dieu tu le prends au sérieux et tu fais ceci en mémoire de la mort de son fils et de sa résurrection si tu fais ça de tout cœur le Saint-Esprit ce matin il est non seulement capable mais il va faire de grands choses dans ta vie donc tu es autour